La coordination communale de l'union progressiste de Bonon a célébré ce samedi 26 mars 2022 les femmes de leur formation politique. Au-delà d'une fête, c'est une journée de réflexion pour impacter positivement la femme. Mes impressions sont très bonnes et il faut reconnaître que c'est important pour nous de célébrer nos femmes et surtout les femmes de l'union progressiste de la commune de Bonon. Il faut reconnaître que c'est vrai, on dit journée internationale de la femme, c'est une journée de réflexion au fait. C'est une journée où la femme béninoise doit pouvoir faire le bilan de ce qu'elle est et de ce qu'elle a pu faire sur un certain nombre d'années. Vous voyez la particularité de cette fête, c'est que nous, au sein de l'union progressiste, on a choisi d'aborder des thématiques qui touchent la vie des femmes. A Bonon, on a choisi le thème lié à l'autonomisation des femmes parce que quand on parle de femmes, elles doivent pouvoir comprendre qu'elles doivent faire quelque chose. Et pour ça, on a spécialement invité une spécialiste qui s'occupe des questions du développement personnel et de l'autonomisation de la femme. Vous avez suivi avec moi la communication très enrichissante. Les femmes ont été très séduites par cette communication-là. C'est pour dire qu'au sein de l'union progressiste, nous ne fêtons pas pour fêter, mais nous faisons de cette fête-là une journée de réflexion pour impacter positivement la vie de nos femmes. Au sein de l'union progressiste, il faut faire constater également que ce n'est pas seulement les femmes de l'UP qui étaient là, il y a beaucoup de femmes qui étaient là. Parce que la thématique abordée au sein de la communauté à Bonon est une thématique très touchante et nous avons jugé d'associer toutes les femmes. Le coordonnateur communaire de l'UP de Bonon profite de l'occasion pour lancer un appel aux braves femmes de sa commune. C'est de rester soudé pour le combat à venir. Rester soudé parce que quand on parle de la vie d'un parti politique sans les femmes, je pense que quelque chose va manquer. Et donc je lance un appel vibrant aux femmes pour qu'elles puissent se mobiliser, pour qu'elles puissent rester soudées et que toutes les femmes de Bonon soient comme un seul homme et poursuivent le même idéal, l'idéal de développement, l'idéal d'autonomisation de femmes au sein de la commune de Bonon. Pour les prochaines législatives, l'ancien maître de la commune de Bonon souhaiterait qu'une femme de sa commune soit positionnée sur la liste électorale. Ce qui manque à nos femmes dans le pays en général et à Bonon en particulier, c'est la capacité de se révéler, de s'affranchir et de s'émanciper. Par exemple, nous sommes à quelques mois, mettons, des élections législatives. Il serait intéressant qu'on puisse identifier très rapidement parmi les femmes de Bonon, une femme capable totalement de se positionner ou d'être positionnée sur la liste électorale et de participer à cette élection. C'est vrai, il y a des militantes de vieilles dates à Bonon. Mais il faut que nous puissions avoir à Bonon des femmes qui, au-delà du militantisme politique à la base, se révèlent, se signalent, se fassent remarquer pour qu'à l'occasion d'une échéance comme celle-là, on puisse dire, non, cette femme de Bonon-là, qui est militante depuis des années, mérite d'être positionnée très rapidement. Cela nous manque un peu. Les défis liés à l'autonomisation de la femme, c'est autour de ce thème que les femmes présentes à cette GIF 2022 ont bénéficié d'une communication. La coche fait le point de sa présentation. Ce qui est primordial, d'abord l'autonomisation de la femme, c'est primordial, mais il faut expliquer aux femmes pour qu'elles puissent comprendre ce qu'on met dans l'autonomisation de la femme. Parce que c'est très important. Surtout dans les zones rurales, les femmes ne comprennent pas grand chose. Donc il faut leur expliquer que le fait d'avoir beaucoup d'enfants crée de problèmes à l'autonomisation de la femme. Parce que quand tu as trop d'enfants, quand tu en as de trop, ce serait difficile pour toi d'être autonome. Donc ma communication est allée dans ce sens. Et je les ai exortées à limiter les grossesses, il y a le planning familial et autres. Et maintenant je les ai exortées quand même, quand ils font des prêts, comment ils vont gérer leurs prêts et d'autres conseils. Et je leur ai dit que le moment est venu qu'entre femmes, nous devons enterrer la garage de guerre et nous entretenir, nous soutenir, nous donner la main pour aller plus loin. Ces femmes se disent satisfaites de cette fête et saluent les leaders de l'Union progressiste de Bounou. Je suis venue pour la fête de la femme, 8 mars. Je suis tellement contente. Sans vous mentir, ça fait la première fois que moi j'ai participé à cette agence de fête. Autant des autres, on n'a pas eu ça. Et je profite pour remercier les autorités politiques de la Détipartie Progressiste pour tout ce qu'il fait pour nous les femmes. Ils nous considèrent, on les considère aussi, nous sommes ravis. Je voudrais aussi profiter pour dire, de se rappeler de nous, tel qu'il a dit le PR, ce qu'il a dit là, de faire des actes pour que ce qu'il a dit soit réaliste. Nous sommes très contentes et nous sommes avec lui. La présidente des femmes, UP de Bounou, a dans son allocution félicité le maire Thierry Tolègue pour les nombreuses œuvres qu'il a réalisées depuis qu'il est à la tête de cette commune. Le coordonnateur de l'UP de l'arrondissement de Damé-Ougan, quant à lui, se dit fier du fait que c'est son arrondissement qui a abrité l'événement. Les regards sont tournés vers l'édition 2023 pour la même fête, mais dans un autre arrondissement. L'Union progressiste de Bounou maintient le cap. L'Union progressiste de Bounou maintient le cap.